Bonjour et bienvenue, on commence cet épisode par un petit morceau de vidéo que je vais bien sûr découper. Donc du coup c'est parce qu'en fait on a beaucoup de recherches à faire, on a une recherche qui est bientôt finie, donc le manticore masqué, donc on va lire ce qui va se passer, bien sûr il y a des événements qui se passent, et on va un peu regarder ce que ça nous donne. Pour ce que j'ai fait en fait dans le monde, j'ai envoyé une sonde, comme ça ça peint, voilà, j'ai même envie de peindre tout le reste, je sais pas pourquoi, c'est une envie folle. Dans tous les cas je suis en train de détruire les structures petit à petit, et de faire les sites de brume, donc il y a deux équipes, il y a l'équipe Alpha et Bravo qui sont dessus. Bravo avec le robot, le cyborg, ça se passe bien honnêtement, je peux one shot en fait tous les anciens les uns après les autres. Après le problème c'est qu'il a pas assez de volonté, mais bon comme j'ai dit je balance pas trop de PC Phoenix dedans, dans l'équipe, mais voilà, elle se débrouille très bien, ils sont 5, bon la plupart du temps je l'ai fait venir avec un véhicule, c'était un, jusqu'à présent c'était un Aspida, mais c'est pas très utile comme j'avais expliqué, donc là on a un Priodonte qui arrive. Le Priodonte je crois que j'ai acheté aussi, oui j'ai aussi acheté autre chose, j'ai acheté l'amélioration du moteur biturbo, c'est le meilleur, parce que l'autre, en fait ça fait la même chose par contre, c'est un peu bête pour le Priodonte, vous avez deux moteurs, et un c'est plus 7 de vitesse, et l'autre c'est plus 14, voilà. Donc pourquoi acheter le plus 7 quand vous pouvez acheter le plus 14, je vois pas le but en fait, donc voilà c'est ça, donc c'est stylé. Voilà, ça c'est un peu le truc vraiment con du Priodonte, je vois pas pourquoi il y a un moteur qui fait plus 7, et un autre qui fait plus 14, genre pourquoi on achèterait le plus 7 ? C'est pas comme si on devait faire une upgrade, ou quoi que ce soit, c'est juste que des fois il y est au marchand, des fois il n'y est pas, voilà, point barre, donc c'est débile quoi. Voilà, comme j'avais dit, je crois que j'ai encore un vaisseau qui est là-bas, oui j'ai le Charlie, donc comme j'avais dit, sauvegarder, recharger la partie, et acheter ce que vous voulez, c'est vraiment chiant cette différence de prix, honnêtement cette différence de prix, ça gâche mon marché, ça me gâche le marché, parce que je voudrais acheter plein de trucs, parce que vous avez vu que j'ai fait plein de sites, donc à chaque fois on gagne 1000 de matériaux quand on fait des sites, c'est une très très bonne récompense, après ils sont quand même très difficiles les machins, donc c'est une très bonne récompense pour la difficulté des sites, donc c'est à chaque fois 1000 de matériaux, donc je me suis dit, tiens je vais essayer de tout acheter, mais à chaque fois je dois recharger la partie pour que ça change, et quand j'ai l'objet en question, il faut regarder ma petite fiche là, pour le prix et tout, honnêtement c'est complètement gâché ce marché, il est complètement gâché, il est vraiment nul, vraiment 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 nul, ils auraient vraiment pas dû faire ça, comme j'ai dit, ne mettez pas du RNG dans ce genre de choses, le RNG c'est, le RNG ça peut être, au final non, le RNG c'est chiant quoi, honnêtement, j'allais dire ça peut être bien dans certains cas, mais au final quand on y pense, le RNG c'est nul, c'est vraiment horrible, dans tous les cas, donc je suis en train de faire des sites, donc on est à l'oricalque, on est toujours à 9, après le reste, ça va, ça monte vite, donc on devrait pouvoir faire des armes dans pas très longtemps, et ben voilà, aussi bien sûr la diplomatie augmente, on revient très bien, je pense que je vais, parce que bon pour le moment c'est Jericho qui est à 100%, qui est revenu à 100%, je pense attaquer un refuge de Jericho pour voir ce qu'on peut en tirer, genre niveau ressources, et peut-être que je le montrerai, genre vous savez en fin de vidéo, enfin en fin de raid, comme ça je vous montre un peu ce que j'ai récupéré, comme ce que j'avais fait avec les boîtes, parce que si c'est juste récupérer des boîtes, c'est pas ultra intéressant à regarder, en tout cas on va passer, donc on a ça, là j'attends le vaisseau qui arrive, et boum, le manticorps masqué, l'un de nos laboratoires dédiés à l'étude des ciels de poison, donc ça c'est le DLC avec Behemoth, a récemment fait une découverte, un moyen de fusionner l'ADN de pandoriens avec l'alliage d'un vaisseau, inspiré de la technologie Tiamat, qui fusionne de la chair vivante avec une machine, notre équipe a perfectionné cette méthode, qui présente un nouvel avantage énorme, les tests prouvent que les pandoriens sont incapables de distinguer le matériau de leur propre chair, cette importante technologie nous permet désormais de construire un nouveau type de vaisseau masqué, et de nous rendre directement dans les ciels de poison, sans nous faire attaquer de tous les côtés, espérons maintenant que les autres factions partagent notre enthousiasme, pour cet engin de génie, autrement nous aurons un autre ennemi volant à prendre en compte, donc on a récupéré maintenant le manticorps masqué, Alors, nous recevons un message de notre laboratoire scientifique, nos chercheurs ont fait une incroyable découverte, une méthode de fusion de l'alliage du vaisseau avec l'ADN pandoriens, à l'aide de mutagènes, les premiers tests indiquent que les pandoriens sont incapables de distinguer le matériau de leur propre chair, si cela est vrai, nous pourrions être en mesure de produire un vaisseau masqué, pour infiltrer les ciels de poison, sans nous faire repérer, cette stratégie est extrêmement dangereuse, mais le résultat potentiel en vaut la peine. Ok, je ne sais pas après ce qu'il faut faire en fait, je crois que c'est une... Peut-être que je dois rechercher ça, l'entité machin... L'entité... Je ne sais pas si on en a besoin en fait contre le behemoth, mais bon, je pense que je vais la faire juste au cas où, parce que le behemoth il vient de partir il n'y a pas trop longtemps, je crois que c'est quelques jours, je crois qu'il n'y a même pas une semaine qui vient de passer, donc à la limite je préfère ça, parce que c'est toujours d'actualité, donc peut-être qu'on pourra le faire, mais bon, ou alors il faut juste créer des anticorps. Donc, ah il est moins cher, cool ! C'est juste qu'il a 500 de mutagènes en fait. Véhicule aérien phénix, capacité 800, vitesse 500, ça c'est cool ça. Ça doit être trop bizarre, genre les murs et tout, ils doivent bouger et tout, c'est trop chelou. Alors ça doit être gluant et tout, c'est trop bizarre. Ok. Bon ben, c'est encore mieux que ce que je pensais, c'est juste parce qu'il y a du mutagène en fait, 500 de mutagènes, c'est pas rien, 500 de mutagènes quand même quand on y pense. Nous on a 5500, et on n'en a pas utilisé vraiment beaucoup tout au long du jeu. Donc, et après pour faire... J'ai gardé aussi des sylas, le reste j'ai mangé, mais j'ai gardé des sylas, parce que ça faisait 400. Donc je me suis dit, au pire, si jamais on a besoin de plus de mutagènes, on a quelques réserves. Mais ouais, on a très peu de réserves pour le moment, on a très peu dans le confinement. Bon ben, let's go, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, 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 let's go. J'ai envie de dire, on va en faire 2. Parce que là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là par contre, ça vaut le coup d'avoir, par exemple... Je dirais la recherche de vitesse. Parce que bon, 500, l'autre c'est quand même 680... 650. Là, on perd quand même 150 pour le déplacement. Mais là, on peut avoir une équipe entière. On peut avoir une équipe entière. Après, j'avoue que je suis un peu tombé fan du double vaisseau. Enfin, du triple vaisseau dans l'hélios, on va dire. C'est d'avoir une équipe entière de 8 personnes plus un véhicule. Donc des fois on prend le véhicule, des fois on prend pas le véhicule, vous voyez ? Donc je suis assez fan, en fait, de cette technique-là, maintenant. C'est pour ça que, genre, Charlie, bon là, il a une équipe entière. Mais on a Bravo, par exemple, là, avec un véhicule. Là, on a encore Bravo avec un véhicule. Donc je suis assez... Là aussi, on a Manticorps 1 avec un véhicule. Donc je suis devenu assez fan, en fait, de pouvoir avoir le choix de faire 8 personnes ou alors 5 personnes et un véhicule. J'avoue que je suis très fan de ça. Ça serait vachement bien qu'on puisse faire 8 personnes et un véhicule en plus. Que pour transporter, je parle. Comme ça, on peut faire le choix. Bon, ben, on va faire ça. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc ouais, comme j'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire... On pourrait faire rechercher la vitesse. Comme ça, on pourrait monter la vitesse à 600. Ouais. Et après, on met les capsules. Comme j'en avais parlé de ça un peu. Genre mettre la vitesse pour se déplacer. Puis après, quand les mecs sont fatigués, on met la capsule d'hibernation. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Bon, ben, on va en faire deux. Je vais voir si je ne peux pas même en faire plus, honnêtement. Parce que, honnêtement, ce n'est pas très cher. Enfin, pour nous, ce n'est pas très cher. Donc 120 technologies. Après, je ne peux pas détruire les véhicules. On est d'accord. Je ne peux pas détruire les véhicules. Je peux détruire leur équipement, par contre. Bon, ben voilà. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vais essayer de récupérer un peu plus de technologies. On va faire des manticores. Je vais préparer des équipes pour ça. Je vais essayer de capturer... De capturer... Enfin non, je ne vais pas essayer. Je vais le faire. Capturer une scie là et tout ça. Bon, là, le nid, je vais tout défoncer en un tour. Mais je vais essayer de capturer une scie là. Comme ça, ça fera un peu de mutagène ou alors de nourriture. Mais ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis content. Et en théorie, on devrait être prêt pour le B-mod quand il reviendra. Et on pourra mettre un terme, en fait, à ça. Dans un sens, j'ai envie de passer un peu de temps à peaufiner le monde. C'est-à-dire faire peut-être un peu plus de manticores masqués. Parce qu'on a beaucoup de matériaux dans un sens. Donc, ce n'est pas très gênant. Faire un peu plus de manticores masqués. Attendre... Enfin, faire quasiment tous les sites disponibles. Enfin, voir tous les sites, en fait. Pour récupérer des nouvelles ressources et faire des armes. Et potentiellement tester une attaque de refuge. Pour voir les ressources qu'on peut récupérer. Il y a ça aussi qui m'intéresse. Parce que j'ai vu qu'on avait plusieurs choses qu'on pouvait faire. Genre là, il y a des usines, production alimentaire. Je sais qu'il y a des endroits où il y a des laboratoires. Et ça dit genre recherche plus 100. Ouais, 100 de recherche, par exemple. Donc ça aussi, ça nous donnerait un boost pour faire des recherches. Ça pourrait être intéressant. Ah, c'est ça le régulateur de vitesse. Je vais peut-être le mettre en premier. Donc ouais, il y a quelques trucs que je voudrais faire, en fait. Essayer de me préparer. Parce qu'honnêtement, je pense qu'on se débrouille très bien dans les pourcentages. Donc je voudrais consolider cette avance qu'on a. Et vous voyez, et vraiment avoir de l'équipement bien pété pour toute notre équipe. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de vaisseaux. Même s'il y en a qui servent un peu à rien. Ça serait bien que dans le Tiamat, par exemple, on puisse mettre deux véhicules. Ça, ça serait bien. Il faudrait avoir des baies pour véhicules, en fait. Pour l'armée de l'air. Genre en module. Module, genre... Vous pouvez porter... Vous pouvez transporter deux vaisseaux. Voilà. Ça serait vraiment... Pas vaisseaux, véhicules, pardon. Vous pouvez transporter deux véhicules. Des choses comme ça. Ça serait super bien. Ça serait super sympa, ce système-là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous revois après. Je vais un peu continuer mon aventure. Et si jamais il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr, je couperai. Je vous montrerai comme d'habitude. Mais bon, voilà. En ce moment, je ne fais que du site et tout ça. C'est toujours les mêmes ennemis. C'est toujours... Bon, après, les sites, ils sont différents. La topographie est différente. Mais c'est toujours les mêmes ennemis et tout ça qu'on a vu. Donc, voilà. Il n'y a pas eu d'attaque non plus des autres factions pour le moment. Il n'y a pas eu de problème. Je n'ai même pas eu à défendre des refuges pour le moment. J'ai juste à détruire des structures pendoriennes. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère avancer. Voilà. Sûrement, à tout de suite. Nous sommes de retour. Alors, nous avons fait un tour chez Jericho. Donc, je me suis dit, on va aller dans une usine pour récupérer des ressources. On est à 8 sur 12, là. Il me reste cette boîte-là, je crois, et cette boîte-là. C'est les deux du début, en fait. Nous, on a commencé ici. Alors, la zone est sympa. C'est une usine, quoi. C'est une usine, honnêtement. Les environnements sont cools. On a tué des gens. Pas mal. En gros, ce que j'ai fait, donc j'avais le Priodonte. Ah, qui est bien buffé, en plus. Il a plein d'améliorations et tout ça. Honnêtement, le Priodonte devient vraiment extrêmement bon avec le moteur biturbo. Il est vraiment, vraiment top. Maintenant, il va très, très vite. Déplacement 42, c'est extrêmement bon. Et il a le purgatoire, c'est le Grenade Launcher, le lance-grenade de feu. Et ça fait des bonnes marres de feu, honnêtement. Je ne sais pas s'il y en a encore. Oui, voilà. Par exemple, là, ça, c'est une seule grenade qui est tombée. Donc, c'est assez grand. C'est assez grand. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté, comme d'habitude. C'est toujours la même technique, honnêtement. C'est sûrement la meilleure technique. Vous prenez un prêtre avec la frénésie. On a frénésie tout le début, tout le monde au début. J'ai avancé avec le Priodonte, avec les gens qui récupèrent les boîtes et tout ça. Et la personne que j'ai laissée, en fait, dehors, c'est Garcia. Et Garcia a tapé gentiment tout le monde. Voilà. Il a tapé gentiment tout le monde. Le problème, c'est que je n'ai pas vidé son inventaire. Bon, j'étais un peu lazy, on va dire. Un peu fainéant. Parce que j'y suis allé, en fait, avec l'inventaire plein de chaque personne. Donc, du coup, il faut aller dans le véhicule pour tout vider. Et il y a plein d'objets. Il a 83 sur 125. C'est un peu débile. Si on regarde. Regardez tout ça. Parce qu'il y a l'équipement, en fait, que j'ai récupéré d'ici. Et l'équipement que j'avais sur moi aussi. Voilà. Donc, c'est un peu con. Mais bon. Donc, Garcia, je pense qu'on peut le sortir. On va le laisser pour le moment encore. Alors, on a toi. Toi, on n'a que ton arme. On va même enlever l'arme à la limite. Très bien. On va tout prendre. On peut courir. On a des drones araignées aussi qui traînent. On a... Lui, il est rentré. Euh... Ouais, je pense qu'on est... J'adore le rajout des turbines, là. Des moteurs, du bimoteur. Le bruit est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le bruit du moteur, maintenant. C'est plutôt sympa. Hop. Très bien. Ah, attendez. J'aurais pu faire... Genre la mettre à côté et utiliser... Adèle pour charger son inventaire. Tiens. J'aurais pu... J'aurais pu faire ça. Ouais. J'aurais pu faire ça. C'est une stratégie qu'on peut faire. Ouais, là, il y avait un... Il y avait un endroit avec plein de snipers. Il y en avait un, deux, trois, quatre... Quatre snipers. Bon, il y a Garcia qui est passé par là, quoi. Voilà, quoi. Vous imaginez ce qui s'est passé. J'ai voulu les brûler. Par contre, le lance-grenade, là, il n'est pas très précis. Honnêtement, il n'est vraiment pas très précis. Oh, mon araignée. Je vais être franc. En fait, on est arrivé à un certain niveau où les factions ne sont pas assez puissantes contre nous. Enfin, vu qu'ils ne mixent pas à leur technologie, ça les rend extrêmement vulnérables parce qu'on sait à chaque fois ce qu'ils nous attendent et tout ça. Donc, on peut facilement les tuer. Honnêtement, on pourrait ratisser tous les refuges de toutes les factions, en fait, les uns après les autres. On pourrait vraiment tous les détruire. Genre, facilement, quoi. Comme je l'ai dit, ils ne mixent pas leur technologie. Donc, du coup, ils ne sont pas extrêmement puissants vu qu'on sait à quoi s'attendre. Géricault et... Le Géricault, le problème, c'est qu'il y avait un sniper. Bon, il n'a pas eu le temps de tirer parce qu'il s'est pris une baffe d'un marteau. Mais il avait le sniper qui perd fort. Donc, ça aurait pu être dangereux. Après, ils ont surtout des ghosts, des snipers ghosts. Donc, du coup, ça faisait genre 80 dégâts, un truc comme ça, sur le Priodon. Donc, ce n'est pas très, très efficace. Bon, alors, du coup, je suis un peu déçu. Alors, je ne sais pas si... Si ça dépend de qui on attaque pour les récompenses. Mais du coup, on a attaqué, donc, un fort de Géricault et il y avait seulement des matériaux dedans. Donc, je suis un peu triste pour ça. Je pense que je vais retester un autre. Ça sera sûrement encore une partie de cette vidéo si j'ai le temps. Je pense que je vais en tester un autre. J'imagine que... Sinedrion doit avoir peut-être de la technologie. Je ne sais pas. Ou alors, il faut attaquer un laboratoire. Je ne sais pas. Parce que là, nous, on a fait une usine. Donc, c'est peut-être pour ça que ce n'est que des matériaux. Par contre, après, ce qu'on a récupéré en plus, c'est sympathique. On a eu un Fury 2. Ça, c'est cool. On a eu donc le fusil, le Raven, là, que j'avais dit, là, le sniper. Puis après, ouais, bof. Après, c'est très, c'est très, très bof, en fait. Donc, voilà. Ils n'ont pas trop aimé. Les autres, ils ont monté à 100%. Ils n'ont pas trop aimé, mais ça, pas grave. Regardez, on est encore favorable. C'est très bien. Très, très bien. On peut refaire une incursion si on veut. Extrême. Niveau d'alerte élevé. J'avais un niveau d'alerte jaune, je crois. Non, faible, faible, faible. Installation, construction, production alimentaire. Tiens, on va vous aider. Voilà. Et maintenant, on vous attaque. Non, je déconne. Mais ouais, j'imagine que usine, c'est que pour les matériaux. Production alimentaire, du coup, c'est... Ils nous disent des caisses aussi. Ouais, c'est des caisses. Donc, ça doit être que de la nourriture. Usine, production alimentaire. Genre, peut-être là. Genre, centre de recherche. On voyait un vaisseau avec une escouade. Faudrait voir, en fait, ce qu'ils disent. Si c'est que pour de la recherche, bon, c'est pas très, très utile. Si, par contre, ça donne de la technologie... En fait, faudrait voir quand on fait une incursion s'ils disent prenez autant de caisses que vous pouvez et partez. On verra. En tout cas, j'ai avancé encore un peu. J'ai fini de... la recherche du truc de rapidité, là. Mais bon, le régulateur de vitesse, c'est quand même méga cher en ressources. C'est 50 de tech. Donc, ouais, c'est un peu chiant. J'ai quasiment plus de tech. J'ai quasiment plus rien. parce que j'ai tout utilisé pour les manticores et autre chose. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ma tech. Il faut que je les change. Il faut vraiment que je les change parce que là, ça devient un peu catastrophique. Mais bon, 9-2, ouais, 9-2, ça peut passer. C'est beaucoup, hein, 9-2. Il faudrait 8-2, mais bon, même avec 8-2, c'est quand même... C'est quand même un peu la merde. Enfin, bref, il faut que je convertisse. Ah tiens, on a... Ah non, c'est une tanière. Il faut que je convertisse mes matériaux. Mais ouais, j'ai avancé dans les sites. Donc, plus 30, plus 20 et plus 30. Il y a aussi des productions alimentaires et des laboratoires qui ont été finis. Donc, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Je vais continuer mes sites. Il en reste encore quelques-uns à récupérer. Toujours pas eu d'attaque. Mais après, comme j'ai dit, le temps n'avance pas énormément. Les vaisseaux sont ultra lents, les nouveaux. Genre, le Tiamat, il a à peine touché donc PHB3. Il a récupéré donc le véhicule et là, je suis en train de le faire revenir. Qu'est-ce que c'est lent, ce truc. L'oiseau de foudre, il n'a toujours pas atteint Phoenix Point depuis. Il n'est toujours pas arrivé. Donc, ouais, c'est vraiment des véhicules qui ne servent à rien pour le déplacement. Là, j'ai détruit une station médicale et j'ai fait un autre centre d'entraînement. Donc, voilà, je pense que je vais faire potentiellement pareil. À un moment, j'avais même envie de déplacer les usines et les labos de recherche. Mais bon, vu que je n'ai pas de tech, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai encore quelques trucs qui doivent se finir d'être construits. production alimentaire surtout et quelques laboratoires encore. Enfin, quelques laboratoires pour les choses anciennes, pour les ressources. Laboratoires d'archéologie, par exemple. Donc, ouais. Bientôt, on va pouvoir faire nos armes. Est-ce qu'on peut en faire déjà ? Ça, ça va nous aider. 50, OK, presque. Après, je ne sais pas ce qu'on avait découvert. Ah oui, on avait découvert le fusil à fragments. Bah, techniquement, on peut faire un fusil à pompe. Mais bon, le fusil à pompe, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est genre les snipers. Ah tiens, maintenant, vu qu'on a des bonnes ressources, c'est le scorpion. Ouais, vu qu'on a une arrivée de ressources, on va continuer ça parce que de toute façon, je suis en train de fabriquer les manticorps, c'est le plus important. Mais oui, du coup, je peux avancer les armes, du coup. Ouais, on va faire ça. C'est vrai que je n'y avais pas pensé sur le coup. Bon, très bien. Si on se retrouve avec des nouvelles armes et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas vraiment comme dans XCOM, pour ceux qui ont joué à XCOM 2, War of the Chosen, tout ça, vous récupériez des armes uniques et je crois que, enfin, de boss et tout ça, des armes uniques. Et je ne crois pas qu'on pouvait les dédoubler. Je crois qu'elles étaient uniques au boss, du coup. Elles étaient extrêmement puissantes, de toute façon, elles étaient vraiment bien. Mais du coup, là, alors, c'est compliqué à faire parce que c'est des ressources extra de DLC, tout ça, mais en théorie, on pourrait en faire. On pourrait commencer à manufacturer genre des armes anciennes, si je ne dis pas de conneries. Et genre, équiper tout le monde avec ça. Parce qu'en plus, ça ne demande même pas de la technologie à nous. Ça demande, ouais, à chaque fois, ça doit être zéro. Ça demande quelques matériaux et après, c'est surtout des trucs anciens. Donc, il faut de la technologie ancienne. Donc, ça, c'est bien. Ça, je suis content par contre. Parce qu'on va pouvoir équiper tout le monde avec des armes en théorie complètement pétées. Puis, elles sont rapides à faire. Une heure, deux heures. Avec 10 d'usines, là, ça va quand même vachement vite, c'est cool. Donc, ouais. Après, les manticorps, parce que les manticorps, c'est le plus important. C'est lié à l'histoire pour le behemoth. Mais après ça, on va commencer à faire des armes sympas. Je crois que le marché aussi, petite parenthèse par rapport à ça, je crois que le marché change aussi quand vous faites des missions. je crois que ça change aussi. C'est comme si vous chargiez la partie, en fait. Donc, ouais, vous pouvez regarder de temps en temps. J'ai pensé à récupérer plus de chaos du buggy. Non, chaos du buggy. Non, buggy du chaos. ok. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Donc, j'ai pensé à faire ça, d'en récupérer un peu d'autres, parce que c'est des véhicules qui sont puissants. Bon, le problème, encore une fois, c'est qu'on peut transporter que deux personnes et pas quatre. Des conneries, ça. Mais, mais ouais, c'est juste 420, enfin, 400, entre 400 et 500. Mais comme j'ai dit, vous rechargez la partie, vous vous en foutez. Et on a énormément de matériaux. Donc, en théorie, ça serait une bonne chose, en fait, d'avoir plein de véhicules. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin vraiment de vous faire chier à attendre plusieurs heures et surtout d'utiliser de la technologie. Bon, après, si vous voulez un truc bien précis, ça, c'est autre chose. Mais c'est pour dire, les buggy du chaos, là, sont vraiment intéressants maintenant, du coup, vu qu'on a beaucoup de matériaux. Je vais réfléchir si j'en prends plus ou pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, voilà. Je rajouterai sûrement un petit morceau de vidéo. On attaquera peut-être à un autre endroit pour voir un peu si on peut récupérer de la technologie. Ça pourrait aider. OK. Sûrement, à tout de suite. Et on est reparti. Donc, ça va être, je crois, la troisième fois que je coupe et que je vous montre. Donc, on est arrivé dans un refuge de Hanu. Pour la fabrication, on est presque à notre premier manticorps masqué. La recherche avance. Donc, c'est bien. Je crois que j'ai fait tous les sites aussi. On est à plus 36 partout. Donc, j'ai fini. J'ai terminé celui-là. C'est l'équipe Bravo qui l'a faite avec le Terminator. C'était simple. Encore une fois, on l'a balancé. Le machin a tapé. Le seul problème qu'il a, par exemple, le Terminator, si vous voulez faire ça. Le seul problème qu'il a pour les sites d'anciens, c'est les sites... Je crois que c'est celui-là. Les Auricalc. En fait, si vous réveillez tout le monde et que vous laissez passer un tour, ils vont se mettre en position défensive avec les boucliers. Et en fait, ils vont avoir genre résistance à 90%. Et là, vous ne pouvez plus les one-shot. Donc, il faut penser à ça. Mais sinon, après, tout le reste, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce problème-là. Il y a même le coup de la paralysie. Là, apparemment, quand on tape, ça paralyse. En fait, si vous voulez one-shoter, ça ne paralyse pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il n'y a que ça. Donc, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'avance un peu. J'essaye de trouver les gens avant qu'ils soient en alerte. Et après, j'avance le plus possible le Terminator. Et je le lâche. On avance le plus possible Jamal et on l'avance et on fait one-shoter tout le monde, en fait, les uns après les autres. Il n'en restait plus qu'un. J'ai dû tuer d'abord le golem avant de pouvoir tuer le mec. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ça marche très bien. Et je crois que j'ai à peu près, je pense, à voir tous les sites maintenant. Il n'y en a pas énormément, en fait. Je pense qu'il y en a deux de chaque. Ça ferait six. Ou trois de chaque, peut-être. Peut-être neuf. Je crois que c'est neuf, peut-être. Peut-être. Ou six. Je dirais plus six, en fait. Je dirais plus six, parce que sinon, j'aurais encore plus de matériaux. Mais voilà, on est à 36. Et on a encore un laboratoire. Je crois que je n'ai plus rien, en fait, en construction après cela. Après la production alimentaire et le labo. Je crois que je n'ai plus rien. Peut-être que je vais encore en balancer. Mais bon, je n'ai que 500 technologies. Là, j'ai fait beaucoup d'échanges avec mes matériaux. Donc, voilà. Ça avance tranquillement. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir commencer à construire des armes anciennes. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, un tour du refuge. Donc, on a la production alimentaire, donc, raide de ravitaillement et tout ça. Donc, c'est prendre des caisses et sûrement récupérer de la nourriture. Et vous voyez qu'en fait, on peut cocher, en fait. Et c'est pour ça. Parce qu'on peut faire des choses différentes. Donc là, par exemple, on a un centre de recherche. Donc, Anu ne fait pas de recherche. On peut voir que là, à quoi que si, en fait. Des moments de la technologie de déchiquetage. Mais on l'a déjà, je crois. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'on l'a déjà qu'on a ce choix-là. En tout cas, on a 100 de recherche. Donc, si on fait ça, raide de technologie. Donc, prenez autant d'objets, de cases que vous pouvez. Donc ça, je pense que c'est pour récupérer de la technologie. J'espère qu'on peut récupérer au moins 500 ou 1000. 1000, ça serait bien. Ça serait vraiment cool. Et après, je pense que ça va vous donner 100 de recherche et du coup, ça augmente votre recherche. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, 100. Est-ce que genre 100, c'est 10 heures ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, voilà. Personnellement, moi, je vais faire je vais faire vol de... Non, je vais faire raide de technologie. Moi, je vais faire raide de technologie. Alors après, est-ce que c'est seulement Anu qui fait ça ? Pas vraiment, en fait. Tout le monde, je pense. Mais c'est juste que là, on va le faire sur Anu. Je vais reprendre exactement la même équipe. Madeleine, c'est celle qui... Oui. J'avais pris qui après ? J'avais pris un sniper, je crois. Oui, oui, j'avais pris Nicolas parce qu'il snipe bien. Donc, ça, c'est mon équipe de raide la plupart du temps. Encore une fois, le prix au don, il peut prendre que 4 personnes maximum. Enfin, les véhicules en général, c'est 4 personnes. Donc, nous, on en prend 5. Mais si vous voulez faire un truc plus tranquille, vous en faites que 4. Mais bon, moi, j'aime bien avoir 5 personnes. Donc, ça va être mon équipe. On se retrouve après quand j'aurai fini. Comme ça, on voit un peu le résultat et on voit si ça vaut vraiment un coup. La dernière fois, on avait récupéré, je crois bien, 1000 de matériaux chez les... chez Jericho. Là, on va avoir de la technologie, j'espère. J'espère avoir 1000. Ça serait vraiment bien qu'on ait 1000 de technologie. Là, je serais vraiment très, très heureux. Et du coup, on attaquerait les sites plus souvent. Du coup, si c'est vraiment 1000, je ne dis pas non. Mais voilà, je reviens après et je vous montre le résultat. Donc, on se retrouve ici. Donc, nous sommes, comme j'avais dit, chez les anus et on fout le bordel. On fout du feu partout. J'aime beaucoup le priodonte maintenant avec le lance-grenade. C'est pas mal. Comme j'ai dit, il n'est pas vraiment super précis. Il peut tirer loin parce qu'ils disent porter effectif 40. Honnêtement, à 40, vous ne touchez rien. La grenade, elle ne va pas du tout vous tirer. C'est abusé. Pourtant, le rayon d'action du feu, il est énorme. Mais j'ai tiré des grenades où j'ai touché strictement en rien tellement que c'était loin. Donc, voilà, il y a ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup le priodonte avec en plus résistance à la perforation. Donc, il est vraiment sympathique. C'est potentiellement le meilleur, je dirais. C'est juste les armes qui sont un peu bof. On va dire que le buggy du KO est mieux en termes d'armes. Du coup, il peut tirer longtemps parce qu'il a deux types de munitions et tout ça. Après, c'est vrai que le coût du... Après, ça dépend contre quoi vous combattez, mais c'est vrai que le coût de faire des dégâts qu'on touche. Enfin, bref, j'aime beaucoup le priodonte comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, on a foutu le feu un peu partout. Ça aussi, c'est une seule grenade. Vous avez vu le rayon d'action. Là aussi, on a brûlé un prêtre. Garcia, il a tapé des gens. Ils ont mal fini. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Aussi, il y a une chose avec les créatures. Comment ça s'appelle ? Ah, bref, les créatures. Il y a un truc que j'ai fait, c'est que je lui ai balancé un truc de feu et il avait genre 40 de feu et tout ça. Et c'est à peu près tout. Ça ne lui a pas fait énormément de dégâts. Sauf que j'avais mis des araignées. Ici, des araignées mécaniques du sniper, de lui, de Nicolas. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ça. Il a instinct primitif. Donc, obtenez deux points d'action en émidi en ennemi. Donc, ça, c'est super dangereux parce que, bon, il est one shot. Enfin, quoi que si, en fait. Si, je suis quasiment sûr qu'il les a one shot. La première, il n'a pas one shot parce qu'il a dû faire une autre attaque qui ne devait pas vraiment faire de dégâts. Ouais, 62 dégâts et l'autre, c'est 150. Ouais. Il a dû faire ça, c'est pour ça qu'il n'a pas one shot. Mais après, il a one shot, en fait, les deux araignées qui restaient et du coup, à chaque fois, il reprenait deux points d'action. Donc, ça, c'est dangereux. Donc, faites attention à ça. Si jamais vous voyez la créature un peu au loin mais que vous avez des araignées, il peut les one shot et après, continuer à avancer. En gros, ce qu'on fait avec Garcia, exactement la même chose. Mais ce que j'ai fait, c'est que je les avais mis un peu, je les avais dispersés les deux. Genre, une là, une là et tout ça. Et en fait, il est allé taper les deux à la suite tout en marchant dans le feu. Donc, voilà, il s'est complètement explosé. Il était full vie, le machin. Enfin, full vie, genre, il avait moins 40 parce qu'il s'était pris l'explosion originale de la grenade de feu. Mais voilà, il vient de se brûler comme un fou dans le feu, en fait, en allant après les araignées mécaniques. Donc, voilà, c'est une stratégie. J'aime bien partager des trucs comme ça qui peuvent se produire. Ce n'était pas trop voulu, en fait, c'était vraiment pour lui bloquer le chemin pour éviter qu'il vienne sur le priodonte. Mais au final, ça a super bien marché. Le truc, il s'est complètement brûlé. Donc, ça, c'est cool. Et vous pouvez voir qu'on est à 5 sur 5. Ouais, ils ont vachement nerfé, en fait. Enfin, ce n'est pas nerfé, c'est juste qu'on n'a pas le même résultat. Donc, je pense que ça va être 100 à chaque. Et du coup, on va récupérer 500 de technologies en tout. Donc, voilà, il y avait une caisse ici. Après, c'était une à l'intérieur dans le feu. J'ai fait passer Adèle, elle n'a rien pris. Une troisième et je crois que c'est tout. Je ne dis pas de bêtises, c'était les trois caisses. Donc, voilà. Donc, c'est dans un sens plus simple, ça va plus vite. Mais, ouais, un peu moins de récompense. Après, 500 de technologies, ce n'est pas nul non plus. Ce n'est pas rien. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de... Je vais mettre là un trajet. J'adore le priodonte avec ça. On va faire comme ça parce qu'il n'a plus la frénésie. Hop. J'ai l'impression que la frénésie est moins forte quand on est en accéléré. J'ai remarqué. Ce qu'on peut faire, c'est... Ah tiens, je peux contrôler mentalement le machin. 10 de points de volonté. Là, on a 16. Ouais, on peut le contrôler. C'est marrant. On ne va pas le faire. Morale anéanti. J'ai infligé 100 points de dégâts à toutes les entités ennemies dans un rayon de 10. Je ne l'ai jamais fait, ça. Point de volonté, 6. C'est cher quand même. Ça, je ne l'ai jamais testé, ça. La peur, c'est bête que je ne puisse pas... Ah, mais lui, il vient juste d'arriver. Enfin bref, on s'en fout, en fait. Aussi, pourquoi je garde Garcia à l'extérieur parce que Garcia, il a... Il a ça. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi qui m'unit ? C'est ça. Panique et contrôle mental impossible. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il peut courir ? Yes, let's go ! Vas-y Garcia, regardez-moi. Hop là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tada ! Ouais, je commence à beaucoup aimer le prix aux d'ondes pour ça. genre la vitesse a été grave augmentée. Le lance-flamme, je n'ai pas testé encore le lance-flamme. Je n'ai testé que le lance-grenade de feu. Mais il faudrait que je teste le lance-flamme aussi. Attends, je dis ça, mais non, 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 je crois que je l'ai testé le lance-flamme. Oui, non, je l'ai testé. Je préfère le lance-grenade quand même. C'est plus flexible du coup, vu qu'on peut tirer de loin, c'est beaucoup plus flexible et efficace dans un sens que ça fait une mare plus grande de feu. Bon, après, ça fout du feu partout. Alors, attention. Après, c'est à vous de voir si vous arrivez à vous déplacer dedans. Donc, ouais, 500 de tech. Après, je vais être honnête, 500 de tech, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ouais, je suis... Ouais, il y a des refuges qui vont se faire attaquer de temps en temps quand même. Il y a des petits refuges qui vont se faire attaquer. Après, j'ai récupéré des objets. Honnêtement, ils ont pas des trucs très très intéressants à nu parce qu'on n'utilise pas énormément leur équipement. Donc, donc, bof. Ouais, j'avoue que ça vaut le coup. J'avoue que ça vaut le coup. Reviens vaisseau... Merde, non, attends, je suis pas sur le bon. Bah, pourquoi tu m'as changé ? Après, on peut refaire une attaque. Ouais, vol de recherche encore. Là, on perd moins, par contre. Ça dit quoi ? Niveau d'alerte élevé, niveau de menace extrême. Faut voir les autres refuges. Les autres refuges aussi sont en alerte que ça soit... Sinédrion ou... J'arrive pas. Des fois, ça fait ce bug où je peux pas cliquer sur les refuges. Voilà, trop bien. Fais voir si je fais ça. Ah, ça va. Ouais, ils sont vénères tous. Enfin, bref. De toute façon, notre diplomatie, voilà, l'air passée à 70%. Sinédrion, ça va. Hum... on peut continuer à... En fait, ce qui est marrant, c'est que, si je dis pas de bêtises, genre, est-ce qu'on peut faire une sorte de cercle ? Genre, là, si on attaque Sinédrion, les autres vont être contents, puis après, on attaque les autres et vice-versa. Vous voyez ? Enfin, bref. En tout cas, j'ai encore des structures pandoriennes, donc j'ai aucun problème, en fait. Mais, mais ouais. Pardon. Donc, c'est un centre de technologie. On a encore 10 heures pour l'entité et on va bientôt avoir notre premier manticorps masqué. Peut-être qu'on va le faire. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Je voulais aller directement là, avec Alpha 1 et 2. On va aller capturer... une scie là. Il y a le manticorps 1 qui a le priodonte. Je ne sais pas où il va aller, le priodonte. Je sais que je voulais inverser des vaisseaux parce que je voulais que les hélios en fait, en sportent les véhicules. Donc, on va voir. Je vais faire ça. Je vais regarder vite fait les vaisseaux où ils vont. Puis après, on va avancer les 2 heures. Je crois. On va faire ça. Toi, je voulais échanger des ressources. Mais, je n'ai pas beaucoup de trucs en fait. On verra ça après. Voilà. Hop là ! Ça y est, on a notre... notre premier manticorps. Je ne sais pas où le mettre. On le met près de... de alpha 1. Peut-être. Ça, c'est chiant. Par contre, je ne peux plus bouger la carte. Je suis obligé de faire comme ça. Je crois qu'ils sont près de phb... phb2, peut-être. ils sont plus bas. Vous ne pouvez pas les mettre dans l'ordre genre de proximité. Non, ça, c'est vers le haut. Le bordel, les chiens. phb2, il est en haut. C'est quoi en bas ? transfert, non. Oh là là, quelle galère. RND. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est Helios alpha 1. On peut mettre RND 9. Ok. Donc, on a le manticorps masqué. Ça y est. Donc, on va en faire un deuxième. J'ai même envie d'en faire encore plus, honnêtement. Donc, ouais. Ouh, c'est bizarre. Ah, c'est comme s'il y avait un... Ouais, une sorte d'aura bizarre, dégueulasse. C'est marrant. Alors, 750. Ouais, il a exactement les mêmes stats. 750. Oui, il a exactement les mêmes stats. C'est juste que il peut transporter 8 personnes. Je vais voir si je l'utilise pour alpha 1. on va voir. On va voir, on va voir. Je suis content. On a le manticorps masqué. Peut-être que ça serait pas mal d'utiliser ça. Je sais pas. Je suis pas certain, en fait. Enfin, en ce moment, j'ai pas vraiment besoin de me déplacer très vite parce que les refuges se font plus du tout attaquer, honnêtement. Bon, après, comme j'ai dit, à chaque fois, je fais pause, pause, pause. donc c'est vrai qu'au final, il n'y a pas beaucoup de temps qui passe. Mais, ouais, peut-être que ça peut le faire. On utilise ça. Du coup, on n'a besoin que d'un seul vaisseau à chaque fois. Et après, on utilise des hélios pour transporter les véhicules et des personnes en plus, si besoin. Ça peut être utile. Les tiamates et oiseaux de foudre, ils ne servent strictement à rien. Je crois que je vais enlever tous leurs outils. je vais les remettre en fonction si jamais on doit combattre des trucs qui volent. Mais sinon, ils ne servent strictement à rien. Même pour le transport, c'est pourri. Le tiamat, il met 7 ans à bouger. Il met 3000 ans à bouger. C'est horrible. C'est horrible. C'est quoi ça ? Déployer une escouade contre le behemoth. Ouh ! Déployer une escouade contre le behemoth. Ok, on va voir un peu ça aussi. Je crois qu'on va de... Ah ben oui, non, mais je vais être obligé de toute façon parce que je pense qu'on a besoin des manticorps masqués en fait pour aller attaquer le behemoth. Donc du coup, je vais être obligé. Donc ce qu'on va faire, on va construire un deuxième et je vais... Maintenant que j'ai un peu de ressources, je crois que je vais faire ça aussi. ça va m'aider. Je vais peut-être en faire plus. Bon, pour l'instant, je ne vais en faire que deux. Ça suffira. Et après, je vais voir si je fais un autre... Enfin, d'autres manticorps. Je dirais bien deux autres, honnêtement. Pour... Ouais, je dirais bien deux autres. On va voir. Après, est-ce que je fais plus de labos et de trucs ? Je ne pense pas. Je pense que ça serait une perte de ressources. On a encore quoi ? Des productions alimentaires, un laboratoire. Ouais. Je vais peut-être faire d'autres choses alimentaires et tout ça pour que ça aille encore plus vite, les vivres. Peut-être que... Ouais. Et après, je vais un peu m'arrêter de faire des... de l'échange. Je vais essayer de récupérer des nouveaux soldats aussi. Comme ça, on en a plus. Ouais, je vais faire plein de... plein de manticorps, je pense. Enfin, deux de plus, je dirais. On va en avoir deux. Je dirais pas pour... Je dirais pas non pour deux de plus, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les mettre dans l'ordre que je veux. Oh là là. Enfin, bref. Ah, mais c'est cool. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. On a aussi plus de 50 à chaque emplacement. Je vais voir aussi ce que ça fait de créer un golem pour la défense, je pense. Je me suis toujours pas fait attaquer, évidemment. Donc ouais. Et après, on va commencer aussi à manufacturer des armes anciennes, comme on avait dit. Je crois que ça va être les snipers en premier. Là, on a le fusil à fragmentation. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Il y a ça, ça peut être intéressant, 220 dégâts. Ça, je dis pas non. Peut-être en faire maintenant, je suis pas sûr encore. Mais je crois que ça va être en premier... Enfin, quoi que les snipers, on en a des très bons déjà. Je sais pas. je vais peut-être me renseigner un peu. Je vais peut-être... Non, en fait, ce que je vais faire, je vais attendre de les avoir finis tous parce que pour les fabriquer, c'est deux heures, je crois. Donc c'est pas très grave. On peut les fabriquer une heure même. Une heure, deux heures, voilà. Donc c'est pas très grave. On peut les fabriquer très vite. Donc c'est pas vraiment le problème. Mais je vais voir lequel est le plus intéressant. Parce que les snipers, c'est vrai qu'on a les snipers anti... avec le virophage là, anti-pandorien. Donc à la limite, on peut garder ça pour le moment. Mais les armes de corps à corps, ça peut être utile. Mais bon, il y en a deux apparemment d'armes de corps à corps. Donc je veux voir la différence. Voilà, j'ai un peu trop parlé, mais bon, je vous ai mis à jour et puis on a fait des trucs qu'on n'avait pas fait avant. Donc je suis plutôt content. Ah, tiens, j'ai quatre structures. Il y en a une qui est apparue. Ah putain. Il y a une nouvelle citadelle. Oh ! Ouais, il y a une nouvelle citadelle. C'est relou. Enfin voilà quoi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça sera la fin du coup de notre épisode. Moi, vu que j'ai un peu de ressources de côté, je vais essayer de peut-être créer un peu une balance avec les bases aussi. Peut-être avoir un hôpital et c'est quoi ? C'est hôpital que je veux et quoi ? Et le truc pour se reposer genre à chaque emplacement, à chaque base peut-être. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais on peut faire ça. C'est un quartier d'habitation. Ouais, un quartier d'habitation et un hôpital à chaque fois. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même méga cher. Un quartier d'habitation, à la limite, ce n'est pas cher. Non, ça, je peux le faire. Je peux en mettre un peu plus parce que si je commence à utiliser les manticorps avec de la vitesse en plus, du coup, les gens ne pourront pas se reposer en fait. Donc, ouais, j'ai pensé à ça. On verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. ! Sous-titrage ST' 501